Alors Frédéric, Chmure de Toumès, une nouvelle application pour toumès.com ? Oui tout à fait, et pas que pour Toumès d'ailleurs, puisque comme vous le savez il y a Toumès, il y a tout Thillonville, il y a tout Ameneville, il y a tout Luxembourg, et on a décidé de rassembler tout ça dans une application pour téléphone portable. C'est à la fois très à la mode et très utile. Alors cette application, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors l'application, par défaut, propose bien entendu les actualités qu'on publie sur le site internet. On a rajouté ce qu'on appelle une couche temps réel, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité d'avoir accès à des flashs d'informations à l'échelle de la grande région par le biais de Twitter, mais concentré en un seul endroit, ce qui vous permet d'avoir d'un côté les articles pour prendre le temps de lire, et de l'autre côté le temps réel pour avoir en temps réel ce qui se passe autour de vous, et puis ce qu'on appelle les live tweets aussi, la couverture d'événements, toujours en temps réel. Alors c'était une demande de vos lecteurs ? Grosse demande, grosse pression, parce qu'on est des acteurs purement internet, donc les gens t'entendaient de nous de produire quelque chose de particulier, et je crois qu'avec ce qu'on a rajouté en plus de l'actualité, et le temps réel, dont je ne vous ai même pas encore parlé, je pense qu'on a réussi le pari, en tout cas c'est le retour qu'on nous a fait. Alors... Non, non, mais il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. Alors on peut peut-être rappeler ce qu'est Toumès, c'est Toumès et Toumès et Toumès et Toumès sont des médias uniquement accessibles en ligne, ils ont été créés en 2006-2007, Toumès et Toumès et Toumès sont des médias d'information locales, qui diffusent de l'information uniquement autour de leur zone dont on parle, donc Toutionville c'est le pays tionvillois, etc. Bon, Toumès parle de toute la Lorraine. Et donc sur la ligne éditoriale, on va diffuser, on est généraliste, tout ce qui peut se faire de près ou de loin, autour de vous, au coin de votre rue, ou dans la ville d'à côté. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, justement, sur les contenus qu'on peut retrouver autour, ça peut être aussi bien culturel que des informations locales ? Oui, du sport, on va parler de l'actualité politique, sans entrer dans le débat au sens propre du terme, sans prendre position, mais en parlant de ce qui se passe, de la réalité autour de nous, on va parler de l'économie, bref, c'est un cliché permanent de ce qui se passe régionalement, autour de nous, en permanence, et qui influence nos destins, nos vies. Alors Toumès, on le retrouve sur quelle adresse ? On le retrouve sur Internet ? Oui, alors le plus simple, c'est de taper Toumès dans Google, mais sinon c'est tout, trait d'union mess.com, et pareil pour tous les autres, tout trait d'union Thionville, tout trait d'union Luxembourg, et on ne nous retrouve pas que sur Internet, site Internet, on nous retrouve donc bel et bien sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et maintenant sur cette application. Comment fonctionne l'application ? Elle fonctionne un peu à la façon d'un iPod, vous savez, on va faire tourner un petit peu la roue pour choisir qu'est-ce qu'on a comme choix de fonctionnalités. Donc ici par exemple, vous avez le temps réel, vous allez avoir toute une série d'informations pratiques, la météo elle aussi en temps réel, mais on va avoir des actualités, les flashs en temps réel justement, et puis les agendas, un peu de web TV dans laquelle on vous retrouve, vous régulièrement Bruno, et un module qui vous permet d'être mobile reporter, c'est-à-dire de nous faire parvenir l'actualité qui se passe autour de vous, et d'être en quelque sorte des correspondants locaux, de manière à ce que nous puissions publier les informations qui se passent vraiment à deux pas de chez vous. Alors c'est une vraie révolution ? Révolution c'est un bien grand mot, Ce qui est révolutionnaire, c'est peut-être un petit peu cette approche qu'on a eue, qui était de dépasser le simple stade du média, qui va prendre une application pour diffuser uniquement ses propres contenus à l'intérieur, avec ses articles publiés et basta. On a dépassé ça en prenant, alors je vais vous prendre l'exemple de la partie pratique, qui va vous permettre en temps réel d'aller consulter les horaires des trains. Donc c'est une des fonctionnalités, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais elle est très représentative, c'est-à-dire que je suis en train de consulter de l'information, et puis j'ai envie de savoir à quelle heure est le prochain train vers Nancy par exemple, il est à 18h24, je vois qu'il est à l'heure, je vois qu'il est voie 3 par exemple, je peux retourner tout à fait deux secondes plus tard, consommer mon information, et puis aller m'amuser avec l'application, pour remonter un petit peu le temps, voilà il y a une heure ce qui s'est passé, il y a 6 heures, il y a 8 heures. Il remonte ainsi le temps, jusqu'à ce que le train arrive par exemple, jusqu'à ce qu'on décide d'aller voir la météo, l'actualité ou la fonctionnalité d'agenda, pour savoir qu'est-ce qui se passe ce soir à Metz, qu'est-ce qui se passe demain à Thionville, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine au Grand-Duché de Luxembourg. Je suppose que ça n'a pas été simple de mettre ça en place Frédéric ? Non, c'est pas très simple, ça coûte un certain budget, et ça prend du temps, ça prend de la réflexion, il faut que ce soit à la fois fun, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit informatif, il faut que ça fasse du sens, il y a beaucoup de questions qu'on se pose, beaucoup de problèmes qu'on a à résoudre quand on crée quelque chose de la sorte. On a travaillé avec une super agence qui s'appelle Bonbon Piment, qui est à Metz, que je souhaite féliciter, d'ailleurs qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, qui nous a accompagné pour faire une application qui je crois peut-être pas encore une réussite, mais en tout cas qui est sur le bon chemin. Alors oui, justement, depuis quelques semaines que vous avez mis ça en place, il y a déjà des retours ? Oui, il y a les premiers retours, on a mis en place une version sans trop communiquer dessus, de manière à pouvoir remonter un certain nombre de bugs, parce qu'il y en a toujours qui traînent, qu'on ne peut pas voir. On les a corrigés, et on a renvoyé en ligne une nouvelle version qui devrait être disponible dans les heures à venir, de manière à ce que nous, on puisse maintenant communiquer avec force sur le produit. Alors l'avenir de tout Metz, de tout Amnéville, de tout Thionville et de tout Luxembourg ? L'avenir, c'est, comme toujours, on travaille sur l'innovation, on travaille sur notre vision qu'on a de l'actualité et notre vision qu'on a de ce à quoi on sert pour les internautes de la région. Donc un certain nombre d'évolutions, à la fois dans la partie éditoriale, mais aussi dans la partie fonctionnalité, dans le design. Enfin, il y a énormément de choses qui nous attendent en 2013, une année qui promet d'être longue. Si je m'en tiens à la roadmap qu'on a dessinée, il y aura du boulot. Il y aura beaucoup de boulot. Alors, comment vivez-vous, tout Metz ? Vous êtes un site aussi qui a besoin de faire du commerce pour vivre ? Alors du commerce, oui. Comme la plupart des médias, nous vivons de la publicité, mais pas seulement. C'est ce qu'on appelle une stratégie en faisceau. C'est-à-dire qu'on a plusieurs provenances d'argent, de sources de budget, mais la publicité, c'est vraiment l'essentiel et ça permet accessoirement de payer effectivement un certain nombre de journalistes dans l'équipe. Mais je crois que ça permet aussi la publicité en local d'informer. C'est-à-dire que ça fait du sens d'avoir un annonceur qui voudrait s'adresser à une audience et on a la chance d'être, je pense, les seuls à avoir une audience uniquement sur le web, bien entendu, extrêmement bien qualifiée sur la région. Alors pour terminer, où retrouve-t-on toutes ces versions de Tumess ? Eh bien, pour l'instant, c'est la version pour iPhone qui est sortie, qui a été développée, qui a été corrigée. On la trouve sur l'App Store en tapant Tumess, tout simplement. Mais dans les prochains jours, il y a plusieurs versions d'affilée qui vont sortir. Une pour les Android, qui est vraiment une autre part du marché qui est assez importante. Et puis bien entendu, les versions tablettes qui sont plus qu'à l'étude puisqu'on est sur la voie de sortir une version assez sympathique. On l'aurait espéré pour Noël, mais on ne va pas sortir quelque chose qui ne fonctionne pas encore assez comme on peut. Vous êtes le seul en local à faire ça ? A priori, oui. Je suppose que c'est aussi une notion de budget. Il y a un certain nombre d'initiatives qui existent, mais lorsqu'on est un média qui essaye d'être crédible et sérieux, on se doit d'avoir une application digne de ce nom. Donc on essaye de se mettre en tout cas au niveau d'autres très grands médias auxquels on ne peut même pas réellement se comparer.